... Bon jeudi tout le monde. Certains secteurs ont été touchés par des orages violents hier soir. C'est le cas à Tourville, dans la région de Lillet. Des pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts, notamment à une route, soit le rang neuf. Et Coralie Bonleau qui a carrément l'emporté une partie de la chaussée. Oui, le secteur a reçu une énorme quantité d'eau hier soir, principalement entre 21h et 23h. Selon les estimations des images radar d'Environnement Canada, ce sont plus de 50 mm de pluie qui sont tombées dans ce délai de deux heures. Vous le voyez à l'image, les chaussées sont complètement détruites par la force de la pluie. On peut voir des endroits de la route qui sont même complètement coupés en deux. Les entrées des résidences ne sont pas toutes accessibles pour le moment. C'est que l'eau circule encore dans les bordures du rang où le pire s'est produit. Des tuyaux ont également subi des dommages importants. Et c'est pourquoi les équipes des travaux publics sont sur place toute la journée pour tenter de remettre les routes en état. Pour le moment, il est impossible de savoir quand les travaux seront terminés. Mais les employés mettent les bouchées doubles et travaillent fort depuis très tôt ce matin. Des citoyens sont également privés d'électricité depuis hier soir. Mais Hydro-Québec assure prévoir le rétablissement sous peu. Et par mesure de sécurité, la municipalité de Tourville demande d'éviter de circuler dans le secteur jusqu'à temps que la route soit en meilleur état. Des résidents du secteur le semblent préoccupés par la situation. Les dégâts sont majeurs, mais le pire semble être passé. Et je demeure sur les lieux toute la journée. J'aurai plus d'informations pour vous ce soir. Merci Coralie. Au revoir. Après Saint-Philippe-de-Niri, au Kamouraska, autour de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges dans les Basques, de demander aux citoyens de restreindre leur consommation d'eau. Et Ariane, bon, il faut dire que le manque de pluie affecte les réserves d'eau potable. Oui, effectivement, un citoyen de Trois-Pistoles qui utilise un puits artésien a demandé l'aide de la ville car il est totalement astèque. Le directeur général de Notre-Dame-des-Neiges, Dami Larivée, a dit ce matin qu'il n'avait jamais vu une sécheresse aussi longue depuis des années. Les deux secteurs dépendent de l'usine d'épuration de Trois-Pistoles qui se nourrit, elle, de l'eau de la rivière Trois-Pistoles. Généralement, en juillet, c'est un mois généralement plus vieux. Le divido est en moyenne à 13 mètres cubes par seconde. Maintenant, il est tombé à un chiffre alarmant de 0,75 mètres cubes par seconde. Pour les résidents, cela signifie pas d'arrosage de pelouse, pas de lavage de voitures aux boyaux et pas de remplissage de piscines jusqu'à nouvel ordre. Dami Larivée a également souligné qu'avec les changements climatiques, des restrictions comme celles-ci pourraient devenir de plus en plus fréquentes. Il insiste sur le fait que chacun doit faire un effort pour éviter une pénurie d'eau encore plus grave. Sinon, des amendes seront imposées aux contrevenants. Merci, Ariane. Merci, au revoir. Dans les derniers mois, le milieu s'est uni dans Charlevoix pour faire face à l'itinérance, un problème de plus en plus présent sur le territoire. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale coordonne cette grande table de consultation. Et Jérôme, vous avez rencontré certains membres qui y travaillent. Oui, on le sait, l'itinérance est un enjeu de plus en plus visible dans nos régions. Dans Charlevoix, on n'y échappe pas également. J'ai avec moi notamment Audrey Maud-Tuttière, qui est du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Et le milieu s'est concerté dans les derniers mois pour créer une table essentielle. Oui, exactement. Donc, il existait déjà une table santé mentale, dépendance et cléance, puis le concert partagé avec les différents partenaires, les organismes dans la région. Il fait qu'on avait besoin de se dévier à un lieu spécifique pour traiter de cette question-là puis mettre en commun nos forces. Donc, c'est un organisateur communautaire du CIUSSS qui anime cette concertation-là qui est en place depuis janvier et qui se poursuit pour traiter de cette question-là puis identifier ensemble quelles sont les priorités et les actions qu'on peut mettre ensemble dans Charlevoix. Oui, vous me disiez tout à l'heure, c'est difficile de quantifier l'itinérance. C'est une des raisons pour créer cette table dédiée à l'itinérance. Oui, c'est ça. C'est un phénomène qui est là, qui existe. Donc, une des actions de cette table-là va être justement de tenter de dresser un portrait un petit peu plus spécifique de la réalité dans Charlevoix. Oui, j'en ai appris davantage également dans d'autres entrevues avec des gens qui travaillent, qui sont dédiés à cet enjeu. Donc, je vous présenterai ce soir mon reportage complet à ce sujet dans votre 18h. Merci, Jérôme. Au revoir. Chez Martin Mazda, nous avons plusieurs modèles disponibles pour vous pour livraison immédiate. CX-5, CX-90, CX-50, MX-5 et d'autres véhicules sont là en inventaire, prêts à partir. Venez découvrir et choisir parmi nos véhicules exceptionnels, tels que le CX-90, le premier véhicule hybride de Mazda, le CX-5 Sport Design au look d'enfer, et le MX-30, notre nouveau VUS compact tout électrique. L'équipe Martin Mazda vous attend rue Pérusse Edmondston ou visitez martinmazda.ca. Le ponton Manitou est créé pour se démarquer, conçu pour offrir des expériences inégalées. Style, performance, confort, peu importe le modèle que vous choisissez. Cet été, emmenez votre famille et vos amis sur l'eau et réinventez ce qui est possible avec un bateau ponton Manitou. Contactez MSE Power Sports, situé à Edmondston, au Nouveau-Brunswick, concessionnaire exclusif des pontons Manitou dans tout le Bas-Saint-Laurent, Québec. À bord d'un ponton Manitou, chaque été sur l'eau sera inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Devenez pro de la rentrée avec la zone scolaire de Bureau Pro Citation. Avec nos listes numérotées, pas besoin de chercher. Vous serez certains d'avoir tout ce que le professeur demande. Suivez notre parcours numéroté, 15 minutes top chrono, le tour est joué. Bureau Pro Citation, le spécialiste du scolaire. La cinquième édition du Grand Festival Canin de Dégelis s'en vient rapidement. Nous vous y attendons au Centre communautaire de Dégelis, les 16, 17 et 18 août. Venez participer à notre événement. Sur place, un nombre de kiosques records d'éleveurs éthiques, des spectacles, des conférences, des démonstrations de sport canin, une compétition de frisbee et en nouveauté cette année, la compétition de sauts aquatiques « Dog Diving ». C'est la cinquième édition du Grand Festival Canin de Dégelis, les 16, 17 et 18 août. Collaboration CIMT. Parce que c'est le temps des vacances, l'équipe de la vitrine fera relâche pendant quelques semaines, mais sera de retour dès lundi le 12 août pour une toute nouvelle saison. D'ici là, profitez bien de votre été et au plaisir de vous retrouver juste à temps pour la rentrée. Une présentation de la boutique Le Vrai. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé une autre rupture de service dans Charlevoix. Un plan de contingence en obstétrique à l'hôpital de La Malbaie est appliqué depuis hier et sera en place jusqu'au 5 août en raison d'un problème de main-d'oeuvre en inhalothérapie. Les femmes enceintes seront transférées au CHU de Québec. Des rencontres se sont tenues la semaine dernière après que des médecins ont publié une lettre ouverte pour dénoncer la situation et des solutions seraient à l'étude. Un jeune homme de 21 ans a été arrêté vendredi à Edmonston en lien avec des vols de véhicules et des entrées par réfraction survenues dans le quartier Saint-Jacques. Alexandre Ackerley a comparé lundi à la Cour provinciale et restera détenu pour la suite des procédures. Selon les policiers, il fait face à plusieurs chefs d'accusation et d'autres pourraient s'ajouter parce que l'enquête se poursuit. D'ailleurs, des caméras de surveillance de la population ont grandement contribué au travail des enquêteurs. On vous parlait hier d'une annonce du gouvernement fédéral pour la création ou la réfection de logements abordables au Témiscouata. Eh bien, il ne s'agit pas de nouvelles sommes d'argent pour les deux résidences pour aînés. En fait, les travaux pour ajouter 10 unités à la Villa Saint-Honoré ont déjà été réalisés il y a quelques années. La responsable de l'OSBL d'habitation à Saint-Honoré de Témiscouata a tenu à préciser que cette aide financière d'Ottawa a été accordée il y a longtemps. Et même situation à Dégely, où les 16 logements ont déjà été aménagés au manoir rose marquis. Une aide financière est réclamée depuis longtemps par la ville de Saint-Quentin pour réaliser d'importants travaux sur une portion de la rue Canada. Eh bien, bonne nouvelle, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé d'accorder une partie de la somme nécessaire. Mais Mylène, la municipalité qui va avoir besoin aussi d'un coup de pouce d'Ottawa? Absolument, les travaux pourront être réalisés que si Saint-Quentin obtient aussi de l'aide de la part du gouvernement fédéral. Après, on peut dire que c'est quand même bien parti puisque la ville a eu une contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui s'est engagée à injecter plus de 1,7 million de dollars pour la réfection de cette portion de route rue Canada. En effet, la facture totale du projet se chiffre à 5,3 millions de dollars auxquels la municipalité devra participer à hauteur de 10%. Et c'est jugé nécessaire puisque c'est une artère très achalandée, notamment pour se rendre jusqu'à la communauté voisine, soit Kedjwick. Et ses travaux visent à moderniser tout le réseau d'aqueducs, plus via les sanitaires, les bordures de caniveaux également, mais aussi l'asphaltage de la chaussée. Nicole Sommer, la maire de Saint-Quentin, m'a expliqué que ces travaux importants sont attendus depuis très longtemps. Est-ce que ça fait peut-être 10 ans qu'on demande de faire la réfection de la rue Canada? Parce qu'il y a beaucoup de cassure, il y a beaucoup de trafic sur la rue Canada, vraiment du transport. Et bon, les conduits ne sont plus viables pour le genre de transport qu'on doit subir. En revanche, les automobilistes vont devoir se préparer à faire des détours sur les routes secondaires, toute la durée des travaux. Donc, la municipalité espère voir les travaux débuter au printemps 2025, et cela devrait durer au minimum trois à quatre mois. À suivre. Merci, Mylène. Je vous en prie, au revoir. Un impressionnant chantier est en cours pour transformer l'église à l'acte des aigles. L'édifice a été soulevé dans les dernières semaines de plusieurs pieds au-dessus du sol. Une opération délicate qui a été réalisée pour permettre aux ouvriers de travailler sur les fondations. On se souvient que le bâtiment religieux sera converti en centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques. Plusieurs activités sont prévues à l'intérieur, dont une zone de réalité virtuelle et des expositions. Un projet de 4,5 millions de dollars qui vise à attirer environ 12 000 touristes par année. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. L'apocatoise Lucie Anctil s'est démarquée à la Coupe du monde de baseball féminine. Dans un gain du Canada contre le Venezuela, elle n'a frappé rien de moins qu'un grand chelaine victorieux. En cinquième manche, Anctil s'est présentée au bâton à les buts remplis avec un pointage de 6 à 0 en faveur des Canadiennes. Elle a expédié la balle de l'autre côté de la clôture, au champ droit, pour produire quatre points d'un élan. Puisque les matchs prennent fin avec un écart de 10 points, ce circuit a clos la partie. Il s'agissait de la deuxième victoire du tournoi du Canada, l'unifolié qui est assuré de jouer pour la médaille de bronze. Les séries commencent ce soir dans la Ligue de baseball. Seigneur Puribec place à la vraie saison. Ce soir, les champions de la saison régulière, les industries Desjardins et du Kamouraska, vont rendre visite aux allées du boulevard de Matane pour le premier match de la série. Et samedi, le duel entre le ciel et l'Effemme de Rivière-du-Loup et les cataractes mécaines de Grands-Saux va s'amorcer. Et dimanche, ce sera au tour des affrontements. Rimouski Edmondston et Temiskweta Trois-Pistoles de se mettre en marche. Sans aucun doute, le Kamouraska figure parmi les favoris. On vous présente ce soir un reportage complet. Les coachs ont fait une très grande job. Ils nous ont vraiment parlé sérieusement. Je pense que tous les gars, on ne les prendra pas à légère. Je pense qu'on est vraiment prêts d'affronter Matane et tous les clubs dans la Ligue. On est crainqués et on va aller chercher le championnat. Et les trois ailes de Rivière-du-Loup ont annoncé ce matin le retour d'un joueur polyvalent. Utilisé autant à l'attaque qu'à la défense, Simon Desmarais reviendra avec la formation luporivoise. Haché de 30 ans, il est un vétéran de la LNAH qui se promène dans le circuit depuis 2015. La saison dernière, le natif de Chambly avait été acquis dans une transaction avec les marquis de Jonquière. Après son arrivée à Rivière-du-Loup, Desmarais a obtenu deux aides en 19 rencontres à 6 pieds, 1 pouce et 240 livres. Il est reconnu comme un joueur physique. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Bon, Francis, ça s'est dégagé finalement aujourd'hui sur nos secteurs pour débuter le mois d'août. Ah oui, la stabilité d'hier qui s'est fait vite oublier. Le soleil a repris son droit sur l'ensemble de nos régions. Cependant, du côté d'Edmondson, les averses sont toujours en cours. Possibilité d'orage par moment. Mais c'est appelé à se dissiper beau aussi. Alors, c'est quand même très chaud, un peu moins humide comparativement à hier. Mais ça va rapidement reprendre du galon dans les prochaines heures. Ce soir, parlant de chaleur, ça va être très chaud avec rester très confortable. Des minimums de nuit entre 12 et 21 degrés. On prévoit un ciel dégagé sur Rivière-du-Loup. Dégagement qui aura lieu au cours de la soirée sur les autres secteurs. Il y a un faible potentiel d'instabilité. qui persiste. Demain, on va terminer la semaine du bon pied. Les milliers de travailleurs de la construction, vous aussi. Ça va bien terminer avec un beau soleil. Franc soleil sur la rive sud du fleuve. On va aussi avoir les mêmes conditions sur Charlevoix et Edmondson le matin avec un petit ennuagement au cours de la journée. Ça va devenir en alternance. Instabilité faible en vue. En raison de l'humidité, toujours très présente entre 34 et jusqu'à 39 degrés par endroit. Alors, au long terme, c'est un cru dépressionnaire qui va prendre le relais. Alors, la fin de semaine va être quand même teinté de grisaille le samedi. Pas de goûte en vue. Très faible aussi dimanche. Le soleil va refaire un bon. Alors que sur Charlevoix, le système va se tagner un peu plus longtemps. Possibilité d'utiliser le parapluie qui sont élevés quand même dimanche. Et on termine maintenant sur Edmondson. Le soleil semble rester de la partie pour une bonne partie de la fin de semaine. Du moins, dimanche, il va revenir des vôtres. Lundi, on prévoit quand même une bonne possibilité d'averse. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, je vous donne rendez-vous ce soir à 18 ans. Passez un bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada